Yo tout le monde, comment ça va sur le campus de la Solty Academy ? Comment vous allez bien en ce lundi 15 janvier, les petits oiseaux chantent, les jours se rallongent, c'est déjà un peu mieux là. Allez rentrez. T'as aimé les 1v1 d'hier, je les ai pas vus, je me les suis gardés de côté comme je les avais pas vus et qu'à chaque fois les gens allaient me demander, t'en as pensé quoi des 1v1 ? Je savais que les gens allaient me demander ça, comme la dernière fois j'en ai pas parlé, je me suis dit tiens et si on les réactait ? Vas-y on va regarder ça. Du coup c'est Sheiko contre Spoilt, la finale, le truc c'est Kylian Mbappé, Haaland et Emmanuel Petit quoi, le tournoi. Avec le game, Sheiko avait dit c'est Oregon, c'est loose. Ah ouais ? A quel moment il se permet de pousser dans l'escalier ? Bah parce qu'il se met avec un positionnement merde, attends, 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 il est à l'info c'est ça. Casse la cam, le drone est derrière lui, prends l'info, balance une flash, deux flashs parce qu'il a peur. Ah non il a pris l'info avant, balance les flashs, pousse dessus, mets redrone, donc du coup les infos, les flashs elles ont servi à rien. Mais il prend l'info, donc il avait déjà cette info là pour balancer la flash. Je pense que le mec est au niveau de Highway. Du coup, va jouer à cet endroit là, pour lui, quand il décale, il y a une seule possibilité, l'escalier en face de lui, pour lui, il est obligé de faire des flics entre les deux pillars. Mon placement il pue la merde, la preuve, une fois de plus, quand il commence à se faire engager, il va pas vers l'avant, il va vers l'arrière, il se dit, je suis mal placé là. Mauvais placement de Spoilt, normal pour Sheikko. Il cheat, il est regardé à travers là-bas. Ok, de se mettre sur le site, là ça va jouer là-dessus, ça sert à rien de façon de se barrer trop loin. Fermez les sites, pétez les drones. Jouer Solis en plus, pas ban de Solis. Il a ban quoi, Sheikko ? Ging et Fenrir en même temps. Non, il a balancé un hall pour justement baiter le tir. Il a plus de drone ? T'as Solis, c'est horrible. Bon, un V1, Solis, c'est un Stabann. Je préfère jouer un Fenrir qu'une Solis. Et là, il sait pas trop où il est. Du coup, il est obligé de prendre l'info. L'autre, là, donne pas l'info. C'est bon, là, il est là. Hop là, l'erreur. Ça joue bien, là. C'est propre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, clairement, Sheikko se fait niquer parce qu'il pense que la nomade est toujours active. Quand est-ce qu'elle a été désactivée ? Là, ça joue bien. Il l'a tirée dessus dès qu'il l'a mise. C'est sûr ? Je pense pas. On entend clairement que Sheikko a zéro son. Il l'avait pas entendu. Il l'avait pas entendu péter le nomade ou il l'a pas entendu rusher sur lui. Il est passé rotagrenier. Il n'y avait pas de nomade là-bas. Oui, il est passé rotagrenier. Quand il fait la rotagrenier et qu'il est en train d'extend ici au moment où Sheikko fait ce move-là, là, et où ils jouent tous les deux, mais la nomade, elle a été envoyée longue. Elle a dû être envoyée là. J'aimerais juste savoir s'il l'avait cassé. La façon dont Sheikko meurt. On peut pas mourir en étant pro. T'entends, le mec est arrivé. Possibilité 1, il avait pas l'information que la nomade était cassée. Et possibilité 2, il y avait vraiment no sound sur la run de Spoilt. Sheikko a dit que c'est juste qu'il a pas entendu Spoilt le push. Soit le nomade, soit il y a eu un bug son. Donc bug. Je dis ça, je dis rien. Je veux pas tomber dans le favoritisme. J'essaie d'être le plus juste possible. Mais c'est la seule explication possible. Spoilt, il pensait que ça l'a cassé en direct. Il est confiant. Ouais, il est confiant. Il est confiant. Ouais, 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 ouais. Deux fois, deux fois. Là, pour le coup, il le prend pour qui ? Sheikko, au moins, tout à l'heure, l'a respecté sur les mouvements qu'il était en train de faire. Il n'y avait aucun mouvement qui était des mouvements où tu te dis ok, ça c'est pas logique. Là, il y a plein de mouvements, c'est de la m****. Là, il se donne quand même. Le mec, il a balancé une flash et c'est bon. Il pense que la flash, elle a proc alors qu'il vient de le voir à un endroit où... Ok, il est là-à-dire. Ok, il est là-à-dire. Oui, il est là-à-dire. Il y a deux flashs dans son pocket. Pfff. Ouais, là, c'est... Ok, c'est propre de la part de Spoy. Il y a eu le bruit de la tête. Ouais, ouais, ouais. Mais néanmoins, le fait que la tête ne proc pas, les amis, n'est pas le responsable de sa mort. Ça peut être le responsable de la frustration qui va faire que tu vas faire un move de m****. Mais après, derrière, ça overextend un petit peu. T'as encore des flashs, à la limite, pour coucher. Là, pour le coup, Spoy a fait une spoy sur cette décale. La placement et la façon, sur les cinq dernières secondes de comment il l'a swing et comment il l'a joué en face, ça sent un peu la frustration. Et il se replace à droite de la porte alors que l'autre est à gauche. Il était low HP aussi. Ouais, mais complètement. Est-ce qu'il y a un trou de rota ou pas ? Oui. Oh, le fils de pute, il n'a pas entendu ça. Le droning est pixel. Dommage qu'il n'ait pas entendu. Il avait la solisse. Il l'a la solisse et il n'a pas cassé un seul drone. Après, il était 4 ou 5 heures du matin, il y a la fatigue peut-être. Ok, smoke. C'est vraiment le pire des endroits, en fait. Tu arrives à un endroit, tu dois te donner sur une seule porte qui est ici. Tu t'ouvres au niveau de tout ça avec des possibilités, voilà quoi. Et au moment où tu vas Extend, le mec peut être au niveau de ce pilier-là, contact à droite. C'est vraiment le pire des endroits, je trouve, pour Poucher. Là, tu vas te retrouver avec une ouverture de ligne qui est beaucoup trop grande. Là, c'est propre quand même. Il a l'avantage maintenant. Ah, il a l'avantage là-dessus. C'est quand même très propre. En vrai, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la SMG-11 un peu avant ? Mais là, c'était solide. Le scan est propre parce que ce n'est pas évident sur cet endroit-là. La preuve, il y avait du swing de côté. C'est un peu la même chose que tout à l'heure au niveau du pilier. Ce n'est pas le truc le plus... Il y a déjà un V1, Six. Shaco ? Non, je les organise les 1 V1, moi. Je n'y participe pas. Je ne veux pas dégoûter les jeunes talents du jeu. C'est pas un V1, moi. Hey, Spoit a gagné ça, pas de f***ing... J'aimerais regarder la pauvre de Sheikho. Ouais, j'avoue parce qu'il met des dégâts, il décale, y'a pas de raison qu'il perde le truc. A cette distance, c'est qu'il était blanc. Il y est à l'endroit. Va prendre l'info, hop. Reste à un endroit, de toute façon la Solis ne pourra rien faire. Maintenant, il est obligé de savoir où est-ce qu'il est. Donc là, il va sur mon père d'un drone. Plus ça va, plus il se resserre. Père un drone. Capitalise sur l'information. Normal. Et Blue, c'est quand même... Là, tu veux qu'il fasse quoi ? T'as une porte à couvrir. A partir du moment où t'es rentré là, tu peux commencer à faire ton scan sur la partie gauche. Du coup, ça veut dire qu'au moment où tu passes cette porte, tout ce qui est à ta droite, 50% de ça, tu sais que le mec n'arrivera jamais là. Tu viens déjà de faire ton scanning. Tu vas avancer comme ça. C'est exactement ce que tu veux. Comment est-ce que tu fais ça, du coup, quand tu descends dans l'escalier ? T'arrives en bas de l'escalier ou au milieu de l'escalier. Plus tu avances dans l'escalier, plus le champ s'ouvre. Pas jusqu'au blue. Parce que bon, on imagine qu'il n'y a pas trop de rota et que bon, t'aurais le temps de le voir arriver. Mais quand même, c'est plus simple de commencer par là. Si tu dois t'insérer sur Clubhouse à l'étage, c'est plus facile de s'insérer porte gym, fenêtre gym, que fenêtre chambre. Parce qu'à gauche de la gym, il y a un mur solide. À gauche de la chambre, il y a la gym. Là, maintenant, ton mouvement va forcément être comme ça. Normalement, là, t'as plus qu'un mouvement dans ton scanning. Chaque fois que tu fermes ton angle, tu cuts de paille, quoi. Parce que t'es dans une logique où t'essayes de trouver l'information d'où est-ce qu'il est, le mec. Toute cette partie-là à droite, là, il vient de le faire, le scan. On sait qu'il sera jamais là. Clac, 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 clac. C'est pas forcément le cas sur les autres endroits où il va. Là, on sait qu'il est pas EDF. Je vois pas du tout l'intérêt de toucher un végard ici. Balance une flash, etc. Là, la flash, elle est juste pour le trigger et donner les informations sonores parce qu'il a perdu ses deux drones. Là, il sait pas où il est, donc ça le fait chier, forcément. Balance une flash, c'est juste des flash sound cue. Les flashs, je les balance. J'essaie de savoir un peu où t'es. Il l'a entendu avant de balancer la flash, c'est obligé. Comment il le tue pas ? Non, 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 non. Non. Oh my god ! Normal. Ok, c'est bien joué de la part de Spot, mais c'est quand même très mal joué de la part de Sheko. Je mettrais plutôt ça sur le compte de pas le ping, je mettrais ça sur le compte de la fatigue. En revanche, ça là, il fait un swing gauche-droite parce qu'il a entendu le mec se replacer. Sheko, bah c'est un peu la proie parce qu'il bouge pas. Donc il imagine parfaitement, pip pip pip, où est-ce qu'il est à peu près ? Il pense qu'il est toujours à droite. Il est genre décalé d'un mètre. Là, il est surpris. À quel moment il lui met des dégâts ? Il a vraiment des tétons. C'est horrible. Putain, ça me fait mal de regarder ça. Là, j'ai sa tête juste à côté de ses tétons, là. Il a des tétons, on dirait des omelettes, là. T'as pas le droit de montrer tes tétons, des peperonis, les trucs. Voila, il s'emballé. En même temps, il y a tout qui passe. Il a de la chatte, pas que de la chatte. Il a mieux joué, je sais quoi. Il a fait pas mal d'erreurs et tout, mais il a eu beaucoup de chatte quand même. Il y a des trucs qu'on aurait clairement dû passer. Non mais The King, c'est bon. Oh là là, il se donne avec le son, là. Il sait où il est. Ouais, bon là, il joue un peu au con. Bon, je pense qu'il y a la fatigue. J'aimerais voir le même duel en mode 100% focus en LAN. C'en est tout, les amis, de ce 1v1 d'anthologie. Oh my god, il est fort.